Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. J'espère aussi que vous entamez très bien votre mois d'octobre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2019 pour les signes de terre. Alors les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle comme à mon habitude toujours d'aller voir les autres catégories de signes, surtout pour vos ascendants et votre signe lunaire. Donc vous allez dans la catégorie desquelles ils correspondent pour avoir un complément d'information puisque ce sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut parler à tout le monde, bien sûr, en totalité. Je vous rappelle également que ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages que vous recevez ici. C'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie. Alors c'est important pour moi de vous le répéter pour que ça reste clair en fait. Alors voilà, on va commencer pour vous mes chers amis signes de terre. Donc pour le tronc commun, alors pour les signes de terre ce mois-ci, plusieurs d'entre vous au niveau professionnel auront des choix à faire ou un choix à faire. Voilà. On a la roue de fortune ici qui s'est présentée pour vous. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors la roue de fortune qui s'est présentée pour vous. Donc on voit qu'il y a du... D'ailleurs dans tout votre tirage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent pour vous ce mois-ci. Alors au niveau professionnel, du changement, peut-être complètement une autre carrière, un autre métier ou bien tout simplement un autre poste que vous allez... que vous convoitez. Mais on sent que vraiment de toute façon vous allez avoir un choix à faire sérieusement. On a la carte des amoureux. Donc dans le domaine professionnel, ça nous parle ici du choix. Alors choisir vraiment ce que vous aimez plus que choisir ce qui est pratique ou ce qui va répondre aux attentes des autres. On vient vous dire ici, choisissez ce qui plaît à votre cœur, à votre esprit, à votre corps, à votre âme. D'accord? Au niveau professionnel, c'est important de faire ce qu'on aime. Parce que vous savez, on passe toute la journée à l'extérieur de chez soi pour travailler. Donc c'est important d'aimer ce qu'on fait. Alors ici, ce mois-ci, il y aura du changement au niveau professionnel, peu importe de quel ordre. Beaucoup de changements, des revirements de situation, des opportunités qu'on va vous offrir ou bien que vous allez aller chercher. Alors c'est important d'être à l'affût justement de ce qui peut vous être offert ou les opportunités qui peuvent vous être offertes ce mois-ci. Par exemple, si vous savez qu'il y a dans votre domaine des affichages de postes, alors ne perdez pas l'occasion d'aller les consulter pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Si on vous parle d'une opportunité, gardez l'esprit ouvert, gardez l'oreille ouverte. On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener. D'accord? Alors c'est de saisir les opportunités, saisir les occasions. Si vous avez l'occasion par exemple d'aller dans des événements où il y a des relations publiques ou quoi que ce soit, vous faire connaître, vous faire valoir. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est ce genre d'opportunités que vous ne devez pas laisser aller, que vous ne devez pas laisser passer. D'accord? Et vous allez être à même de faire un meilleur choix à ce moment-là. Maintenant au niveau relationnel, avec ces cartes ici. Alors la même chose au niveau relationnel pour vous mes chers signes de terre. Beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements. Pour certains, il y aura une rupture totale. Pour certains, il y aura des événements qui vont vous demander du courage ou de relever un défi au niveau du couple. Mais il y a vraiment de grands bouleversements. Des choses soudaines, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Vous ne vous y attendiez pas ce mois-ci. Alors pour certains, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y aura rupture. Vous allez passer à autre chose pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Alors ça sera très important de, lorsque vous allez prendre votre décision au niveau relationnel, de ne pas vous retourner. De ne pas regarder derrière, d'accord? Parce que ce vers quoi vous allez, c'est quelque chose de beaucoup mieux pour vous. On a le 10 de coupe ici. C'est la carte parfaite pour le bonheur, la joie, l'amour partagé, la famille. Tous les projets intéressants se retrouvent dans cette carte-là. Donc surtout, surtout, si vous quittez une relation qui ne vous convient plus, si vous êtes certain, certaine que cette relation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, parce que quand même, on a la tour qui nous parle, entre autres, de rupture. Parfois, ça nous parle de défis, mais si vous avez déjà essayé de relever le défi et que ça n'a pas fonctionné, que ça ne vous apporte que du temps, que ça vous empêche d'avancer ou d'évoluer dans votre vie, à ce moment-là, vous devez passer à autre chose, aller vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de mieux pour vous, et surtout, de ne pas vous retourner. Parce que les épées, quand même, c'est tout ce qui se passe dans votre intellect. Alors, vous savez que cette situation-là peut jouer dans votre tête, surtout si vous nourrissez du regret, ou si vous nourrissez, comment je pourrais dire, si vous vous remettez trop en question, bien, vous pourriez revenir dans quelque chose qui ne vous fait pas du bien. D'accord? Alors, faites attention à ça. D'ailleurs, je vais vous dire tout de suite les deux cartes que j'ai pigées, pour les cartes d'éclaircissement. Bien, une d'entre elles, c'est Idées mélancoliques. Alors, c'est pour ça que je vous dis ici, avec le 6 d'épée, si vous choisissez, si vous décidez de rompre avec la personne ou de quitter une relation qui ne vous convient plus, ne vous retournez pas, parce que c'est possible que vous ayez des idées mélancoliques, et ce qui va vous empêcher d'aller vers le meilleur à vous, parce que vous allez revenir à une ancienne situation qui n'est plus bonne pour vous. D'accord? Alors, prenez garde à ça, parce que quelque chose de beaucoup mieux s'en vient pour vous. Voilà. D'ailleurs, vous le sentez en vous, quand vous n'êtes pas bien où est-ce que vous êtes, quand ça ne fonctionne plus, quand vous avez mis tous les efforts, parce que je vous le répète encore une fois, ne me dites pas en commentaire que, bien, j'ai jamais eu ça, mais en fait, ne me dites pas en commentaire que je vous ai dit de rompre, c'est toujours vous qui décidez. Mais, moi, je suis toujours du côté de l'amour, mais par contre, il faut faire preuve de discernement parfois. Quand on a tout essayé, quand on a tout fait pour régler une situation qui ne nous convient plus, alors, et que ça n'a pas fonctionné, alors il faut passer à autre chose. C'est très important pour votre épanouissement, pour votre croissance personnelle également, et c'est de ça qu'on vous parle ici. Vous devez croître au niveau personnel. D'accord? Donc, toutes les relations qui peuvent vous tirer par le bas, qui peuvent vous empêcher d'évoluer, qui peuvent vous empêcher d'être vous-même, de vous aimer, et de faire des choses que vous aimez, dans lesquelles vous sentez qu'il n'y a pas d'amour partagé non plus, alors vous devez laisser ça de côté. D'accord? Même si vous avez parfois des idées mélancoliques face à cette situation. D'accord? Alors, il faut passer à autre chose. Maintenant, dans le domaine spirituel, on vous dit ici, avec les cartes qui sont présentement devant moi, que vous vous investissez pas mal dans votre vie spirituelle, dans votre croissance personnelle ou spirituelle, et vous donnez beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup d'efforts ici, on a le toit de bâton, vous mettez la main à la pâte, vous voulez grandir, vous voulez croître, vous voulez comprendre des choses, mais on vous dit ici d'être indulgent envers vous-même, de prendre votre temps, parce que justement, avec le chevalier de Denier, c'est une énergie lente, alors ça vous dit ici, lentement, mais sûrement. Ne soyez pas pressé pour arriver à des, comment je pourrais dire, à des objectifs spirituels qui ne vous donneront rien, en fait. La croissance personnelle, la croissance spirituelle, ça se fait dans le calme, ça se fait dans la sérénité, et surtout, ça ne se fait pas de façon pressée, d'accord? Chacun a son chemin, chacun a son rythme aussi, et il faut savoir respecter ce rythme-là, d'accord? Vous êtes en train de vous créer vraiment une belle personnalité au niveau spirituel, vous êtes en train de vous créer un environnement bon, où il fait bon vivre pour vous, dans votre cœur, dans votre âme, et vous êtes en train de mettre de la beauté en vous, d'accord? Vous êtes en train de vous donner ce dont vous avez besoin. Alors, faites les choses doucement, allez-y doucement, mais sûrement, d'accord? Et d'ailleurs, on a une autre carte d'éclaircissement ici avec l'oracle Lumière, qui vient vous dire qu'il y aura beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de transformations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau professionnel, changements, changements de poche, changements de responsabilité, de carrière, de métier, peu importe, opportunités, mais il y a du changement, il y a des choses, on doit faire mourir certaines choses pour laisser place à du nouveau, d'accord? Au niveau relationnel, la même chose, quand je vous dis que vous aurez probablement des idées mélancoliques, il faut faire mourir les anciennes relations qui ne vous servent plus pour aller vers de nouveaux horizons ici. Donc, laissez mourir quelque chose pour la naissance de quelque chose d'autre ici, de beaucoup mieux pour vous. Et donc, c'est la même chose au niveau spirituel. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train, peut-être que vous le ressentez même, qu'il y a des changements qui s'opèrent en vous, et vous le sentez très fortement, et c'est bravo pour tous vos efforts, pour votre investissement en vous-même ici. Donc, soyez patient, indulgent envers vous-même, les choses vont arriver, mais lentement, d'accord? Alors, je vais essayer d'aller éclairer un petit peu plus tout ça. Je vais vous mettre les cartes ici. Donc, on va y aller avec le domaine professionnel. Donc, quand même, c'est clair, dans le domaine professionnel, je pense que c'est clair. Il y a des changements, il y a des choix à faire. Donc, pour les signes de temps, on va y aller avec le domaine professionnel. Alors, notre domaine professionnel, on vous dit d'abord, justement, pour faire le meilleur choix possible, c'est de faire quelque chose que vous aimez. On a la reine de couple, alors faire quelque chose qui vous intéresse, quelque chose que vous aimez, mais surtout de penser à vous quand vous allez faire ce choix. Ne pas penser au candiraton, ne pas penser à ce que la famille va penser, aux amis, aux collègues. Par exemple, je vous donne un exemple rapide comme ça. Vous êtes, votre profession actuelle, vous êtes médecin. Vous êtes médecin, mais vous n'en pouvez plus. C'est un exemple, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie de quelque chose qui vous intéresse davantage. Vous avez besoin de vous réaliser dans quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. Le fait d'être médecin aujourd'hui, pour certains d'entre vous, en exemple que je vous donne, c'est peut-être parce que vous avez eu de la pression étant jeune. Vos parents, peut-être, voulaient que vous soyez, soit médecin, avocat, notaire, peu importe ce qu'eux ont choisi pour vous. Vous avez, étant jeune, décidé de plaire à vos parents, de plaire à votre famille, de plaire à votre conjoint ou conjointe, peu importe. Et là, on vous dit, c'est le moment de saisir les opportunités de faire ce que vous aimez. Choisir de faire ce que vous aimez réellement. D'accord? Pensez à vous et pas aux autres. Très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais être professionnel pour les signes de la terre. La vierge. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Alors, voyez-vous, encore une fois, attendez, je vais juste ramasser une carte qui est tombée. Donc, je laisse le paquet ici. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées, c'est-à-dire deux cartes qui sont tombées. Donc, la première, encore une fois, la roue de fortune. Donc, ça vient vraiment confirmer ici que vous avez besoin de changement dans votre vie professionnelle. Pour certains d'entre vous, mes chers signes de terre. Alors, soyez à l'affût des opportunités. C'est votre moment. C'est vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie professionnelle. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues ou dans la roue de la vie, hein. Et foncez, faites ce qu'il y a à faire pour apporter ce changement dans votre vie, le changement dont vous avez besoin. Pour ce faire, vous allez probablement devoir prendre un certain temps pour vous intérioriser, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. L'ermite, ici, nous demande ici de faire preuve aussi de sagesse, de ne pas tout plaquer non plus sur un coup de tête, hein. Prendre le temps de réfléchir, faire les choses doucement. D'ailleurs, au niveau spirituel, c'est ce dont on vous dit de travailler ce mois-ci, hein. La lenteur, c'est-à-dire prendre le temps de faire les choses, mais de les faire bien. Alors, ici, prendre le temps de vous intérioriser, de réfléchir, de vous connaître réellement, de rentrer en vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. D'accord? Alors, l'ermite et la roue de fortune qui se sont présentés ici. Ensuite, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? S'il y a des messages de plus pour les taureaux, vierges et capricornes au mois d'octobre 2019 pour l'Université Nationale. Wow! OK, parfait. OK, parfait, parfait, parfait. Alors, ce qu'on vous dit, trois cartes supplémentaires sont tombées pour vous. Alors, pour certains, vous avez, dans votre relation passée, vécu des choses difficiles, des choses peut-être compliquées. Vous avez... Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Quand vous avez tout essayé, quand vous avez tout fait pour faire en sorte que les choses se règlent. C'est un peu ce qu'on vient de dire ici, quand même, avec le disque de bâton. Parce que le disque de bâton, hein, c'est un... C'est... Oui, c'est une lourde charge qu'on a sur les épaules. Mais ça nous dit aussi que vous avez fait le pas de plus. Que vous avez... Que vous pouvez être fiers de vous aujourd'hui. Parce que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour sauver cette relation. Même si ça n'a pas nécessairement fonctionné pour certains d'entre vous, vous avez mis les efforts qu'il fallait pour y arriver. Maintenant que vous constatez que ça n'a pas fonctionné, on vous dit de passer à autre chose. Parce que quelque chose de mieux s'en vient pour vous. D'ailleurs, on a le 9 de coupe. Alors, vous avez le 9 de coupe, vous avez le 10 de coupe. Vous sortez d'un cycle, vous sortez de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, mais pour avoir quelque chose de mieux dans votre vie. Probablement que vous allez rencontrer la personne de vos rêves. Vous allez probablement rencontrer quelqu'un qui vous apporte ce dont vous avez toujours rêvé ou ce que vous avez voulu. Sans nécessairement tomber dans un roman à l'eau de rose ici, hein. Mais en sachant que personne n'est parfait, que tout le monde a ses défauts et ses qualités. Mais il y aura en tout cas une rencontre beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus épanouissante pour vous qui s'en vient ici. D'accord? Alors, tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est de faire preuve de patience. D'accord? Faire les choses lentement. Vous avez des choses probablement, vous, de votre côté, à régler, à guérir. Alors, prenez votre temps. Soyez patient, hein, comme on vous le dit ici. Soyez patient aussi pour les résultats. Vous venez peut-être de sortir d'une relation où ça ne fait pas très longtemps que vous êtes sorti d'une relation douloureuse, difficile. Alors, maintenant, c'est le temps de prendre soin de vous, de vous reposer de cette situation-là pour pouvoir travailler sur vous toujours, hein. Parce qu'on voit est-ce que vous voulez vous investir en vous. Travaillez lentement, là, à votre croissance personnelle. Apportez vraiment de la beauté dans votre vie spirituelle, dans votre âme, dans votre corps et tout. Alors, prenez le temps, tout simplement, et éventuellement, cette personne-là s'en vient vers vous. D'accord? Prenez le temps de travailler à votre propre transformation. D'accord? Et au niveau spirituel, est-ce qu'on a d'autres messages pour les signes de terre? Alors, encore une fois, donc, au niveau spirituel, bon, en fait, je dis au niveau spirituel, mais ça peut parler des émotions aussi. On sent que vous aurez des moments de mélancolie, justement, voyez-vous, idées mélancoliques, vous aurez des moments de mélancolie. Vous aurez des moments où vous allez vous sentir insatisfait ou insatisfait, même si vous avez quelque... Ici, on sent beaucoup de bienfaits, de bonté, de beauté ici dans votre vie, mais vous aurez peut-être de la difficulté à voir ce qu'il y a de beau dans votre vie actuellement, parce que vous voulez plus dans votre vie. Vous allez peut-être faire preuve un peu d'impatience, d'accord? Mais on vous dit ici, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà autour de vous, d'accord? Vous, vous avez vous-même, vous êtes capable de passer à travers cette épreuve-là et de vous transformer ici. Sortez de la mélancolie. Aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Vous allez voir que quand vous allez rencontrer cette personne-là exceptionnelle, ou en tout cas qui répondra à vos attentes, bien, vous allez pouvoir partager quelque chose de bien, d'accord, avec cette personne-là. Parce qu'on vous dit de travailler fort sur vous-même avant, d'abord et avant tout. Le 8 de denier, ça vient au niveau spirituel, ça vient de vous dire de travailler fort, de vous concentrer sur ce que vous avez à faire avant d'espérer rencontrer cette personne-là qui va vous apporter beaucoup d'amour partagé, d'accord? Alors, peu importe, là, je vous parle du relationnel, mais ça peut aussi être au niveau professionnel ou dans tout autre aspect de votre vie. Parce qu'au niveau spirituel, on vous dit simplement de vous concentrer. Vous avez choisi d'investir en vous, alors concentrez-vous sur ce que vous avez à faire pour croître au niveau personnel et spirituel. Alors, voilà les messages communs aux signes de terre. Alors, maintenant, je vais essayer de faire la coupe pour chacun des signes, juste pour un peu personnaliser le tirage pour les signes de terre. D'abord avec les taureaux. Alors, parfois, quand je brasse les cartes, il y a des messages supplémentaires qui veulent sortir. Ah, alors pour les taureaux, alors j'ai l'impression, donc si vous faisiez preuve d'impatience, mes chers taureaux, vous avez l'as de Denis. Alors, peut-être l'impatience, mais quelque chose s'en vient quand même rapidement pour vous. Du nouveau, ici, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, peu importe dans quel domaine, mais quelque chose de nouveau et de bien. Ça s'en vient pour vous. Alors, pas besoin d'être impatient. Ça s'en vient. Alors, je vais faire la coupe pour vous, les taureaux. Je vais vous demander de qu'est-ce qu'on nous montre. Alors, les taureaux, de quoi avez-vous besoin, justement? Je pense qu'au niveau spirituel, vous avez besoin de vous intérioriser, d'aller chercher un peu de sagesse, de vous connecter à votre divinité, à la source, à Dieu, à l'univers. Peu importe en quoi vous croyez, vous avez besoin d'aller chercher des informations au niveau spirituel. Vous avez besoin de vous nourrir spirituellement. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Et tout en faisant ça, vous avez aussi des gens autour de vous qui vous reconnaissent, qui vous admirent, qui vous voient, qui vous remarquent, en fait. D'accord? Alors, si vous êtes impatient de rencontrer ou quoi que ce soit, soyez patient parce que ça s'en vient. On vous l'a montré d'ailleurs ici. Et on vous dit ici que déjà, il y a des gens qui vous remarquent. D'accord? Pour vous, les taureaux. Alors, voilà. Donc, je retire cette carte pour faire maintenant la coupe pour les... ceux qui sont du signe de la Vierge. Parce qu'on a des messages sur le montant. Beaucoup de cartes. Alors, déjà, on a la carte du... Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées par contre. Je vais voir qu'est-ce qu'on vous dit ici. Donc, on a la carte des amoureux d'ailleurs ici aussi. Alors, des choix à faire pour vous, les chères Vierges. Des choix. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'on vous dit. Hum. Alors, j'ai l'impression que pour vous, mes chères Vierges, des choix à faire peut-être... Pour votre réalisation personnelle, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau spirituel ou croissance personnelle ou au niveau relationnel. Il y a des choix à faire ici. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Peu importe dans quel domaine, hein. Trouver votre stabilité, votre équilibre. Vous sentir aimé, vous sentir à votre place. Et manifester aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous ici. Et on vient vous dire ici que vous êtes capable de manifester tout ça dans la matière, hein. Tout ce que vous espérez vivre et tout ce que vous espérez ressentir au niveau de votre stabilité, de votre place dans cet univers. L'amour qu'on peut vous apporter, vous êtes capable de le faire matérialiser dans cette vie, sur cette terre, dans cet univers. Tout simplement en continuant à travailler sur vous et à attirer le meilleur, hein. Le meilleur ici pour vous. Voilà. D'accord? Sans être pressé. Alors voilà pour vous les Vierges. Et maintenant, pour les Capricornes. Je vais devoir faire la coupe pour les Vierges. J'ai oublié de faire la coupe pour les Vierges. La coupe pour les Vierges. Alors, déjà, il y a une carte qui est tombée qui vous dit, « Apprivoisez votre solitude, mes chères Vierges. » D'accord? Peut-être qu'en ce moment, c'est ce dont vous avez le plus besoin en premier. Alors, coupe pour les Vierges. Alors, oui, on sent que vous partez, au niveau relationnel, vous partez vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. Vous avez abandonné une situation pour aller vers autre chose. C'est une situation qui ne vous servait plus. Alors, nul besoin d'avoir des idées mélancoliques. Nul besoin d'avoir des regrets, des remords. Vous passez à autre chose dans votre vie. Alors, on vous demande ici de faire preuve, peut-être dans vos prochaines relations, mais je pense peut-être que vous l'avez déjà pour certains d'entre vous, mais d'être plus près de vos émotions. Peut-être de les montrer davantage à l'autre personne également. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut être très, très amoureux, qui peut être très prévenant aussi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui prend soin, mais qui a sa propre façon de prendre soin. Et ce n'est pas nécessairement toujours bien compris de la part de l'autre, parce que le roi de coupe a tendance à garder ses émotions pour lui. Alors, si vous avez de la difficulté à montrer vos émotions, c'est peut-être un travail que vous devez faire sur vous-même pour pouvoir, disons, mieux nourrir vos relations de couple. D'accord? Alors, voilà. Et ici, ça peut être aussi au niveau professionnel. Encore une fois, on vous dit d'aller vers quelque chose que vous aimez faire et abandonner ce qui, au niveau de la carrière, ce qui ne vous convient plus. Alors, voilà pour les vierges. Maintenant, j'arrive pour les capricornes, mes chers capricornes. Je ne vous oublie pas. Alors, les capricornes, c'est qu'il y a des messages supplémentaires pour les capricornes. Pour moi. OK. Alors, les capricornes, ce qu'on vous dit, j'ai l'impression qu'il s'agit du travail. On a parlé ici qu'il y aurait des nouvelles opportunités, un choix à faire. Alors, c'est probablement, vous avez tout à votre portée. D'accord? Vous avez tout à votre portée. Si vous regardez bien la personne ici qui a la terre au bout de ses mains, alors vous avez tout à votre portée. Vous êtes capable d'arriver à ce que vous voulez faire, bien sûr. Mais il faut que, premièrement, que vous fassiez un choix pour votre avenir. Le 2 de bâton, ça vous met sur la route, en fait, pour choisir. Mais vous devez regarder le meilleur chemin à prendre. Est-ce que vous regardez seulement pour ce qui vous plaît aujourd'hui ou bien ce qui vous sert aujourd'hui? Ou bien, si vous allez regarder, si vous avez assez de vision pour voir, pour vous projeter dans l'avenir et pour voir à long terme ce qui va vous convenir. D'accord? Et donc, c'est ça. Donc, vous devez choisir en fonction de votre avenir aussi. Et également, probablement que le choix que vous aurez à faire au niveau professionnel, ça sera probablement quelque chose où vous aurez à travailler en équipe. D'accord? Avec le 3 de Denis ici. Donc, en collaboration avec d'autres personnes aussi. D'accord? Donc, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau du travail qu'on veut vous donner ces deux messages-là. Si c'est au niveau du couple, bien, ça peut tout simplement vouloir dire de vous assurer d'avoir la même vision en travaillant en équipe au niveau du couple pour que les choses fonctionnent bien pour vous, mes chers Capricornes. d'accord? D'accord? Donc, je vais faire la coupe. Donc, je vais faire la coupe. Dernier, dernier message pour les Capricornes maintenant. Alors, je vais faire la coupe. Alors, je vais faire la coupe. de partir vers de nouveaux horizons, avec le 6 d'épée ici, donc mis en, avec cette carte-là, ça nous parle vraiment de tourner le dos à une situation qui ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose de meilleur ici, et justement, je crois ici pour vous les Capricornes, c'est que ça nous parle du domaine relationnel, on vous dit d'aller vers quelque chose de mieux, et vous allez vraiment trouver un amour sincère avec qui vous allez vouloir bâtir quelque chose, vous marier, ou bien être en union de fait, peu importe, mais vous allez avoir une relation solide, si vous acceptez de laisser de côté vos idées mélancoliques pour aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur pour vous, d'accord? Alors voilà mes chers Capricornes, et mes signes de Terre, c'était votre tirage pour ce mois-ci, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parle, et que vous vous reconnaissez, sinon je vous dirais d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants et lunaires également. Alors je vous remercie de votre habituelle écoute, je vous laisse là-dessus en vous disant que si vous êtes intéressé par les tarots que j'ai ici, vous pouvez aller en barre d'infos, vous allez voir tous les liens pour vous les procurer. Ceux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et à toutes les personnes qui sont habituées à ma chaîne, je vous remercie de toujours être présents, d'être fidèles aussi également. Alors je vous embrasse tous et je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. On se revoit le mois prochain. Au revoir à tous!